Je suis actuellement devant un lac complètement hanté, comme vous pouvez le voir il est absolument immense et aujourd'hui on va essayer de retrouver la petite sirène à l'intérieur de ce lac évidemment on parle bien du film La Petite Sirène qui est sorti au cinéma et j'ai un petit pressentiment comme quoi dans ce lac on va la retrouver en train de nager elle sera en train de se faufiler un petit peu partout donc on va commencer par faire un petit tour de ce lac en regardant un petit peu tout autour qu'est-ce que nous avons comme particularité et ensuite on fera décoller le drone afin de retrouver la petite sirène dans ce lac il y a d'ailleurs un petit ruisseau et peut-être qu'à cet endroit là la sirène se pose dans tous les cas mon drone est avec moi et on va tout faire pour la retrouver et si tu ne l'as pas encore fait, clique tout de suite sur le bouton s'abonner et pense à mettre un gros pouce bleu tu as 3 secondes pour le faire ou sinon une vilaine sirène va t'attaquer ce soir donc franchement je te conseille rapidement de t'abonner à cette chaîne YouTube et puis dès maintenant c'est parti pour lancer une recherche de la petite sirène allez venez on va aller un petit peu au bord de ce lac et on va essayer de chercher des petits indices de la sirène alors à première vue bon écoutez on voit pas grand chose on peut voir qu'il y a juste un énorme lac avec pas grand chose d'intéressant mis à part qu'on voit des petits canards on va s'approcher maintenant d'un point d'eau qui est un peu plus loin suivez-moi let's go on y va maintenant un nouveau coin de ce lac et regardez un petit peu on peut voir qu'à cet endroit là l'eau est déjà un peu plus stagnante et tout c'est vrai que c'est un peu bizarre on va essayer de remuer un petit peu l'eau et d'essayer d'entendre des bruits de sirène let's go allez c'est parti ok bon j'ai pas l'impression qu'il y ait de sirène vers ici n'oublions pas quand même qu'un bruit de sirène what ? attendez je parle à l'instant de bruit de sirène je crois qu'on vient d'entendre un petit bruit bizarre euh ok bon c'est pas grave en tout cas vous entendez que le ruisseau est en train de couler vers là bas on y va franchement dans ce ruisseau je me demande vraiment ce qu'on va y trouver mais c'est déjà possible qu'on trouve la petite sirène ne sait-on pas allez on y va let's go on vient de trouver le ruisseau comme vous pouvez le voir et l'eau est en train de couler à flot regardez un petit peu ça vous l'avez compris c'est peut-être un point stratégique dans lequel la sirène aime bien traîner vous savez quoi ? on va maintenant regarder un peu le bord de l'eau et là quand même on a plutôt une belle vue sur le lac regardez comment c'est super beau waouh 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 il est maintenant temps de prendre le drone de le faire voler et de trouver la petite sirène c'est parti bon comme vous pouvez le voir je suis de retour avec le drone voici le drone qui est absolument magnifique avant de faire décoller le drone je suis dans un énorme parc vraiment super stylé waouh bref vous savez quoi ? dès maintenant on fait décoller le drone et on va chercher la petite sirène let's go ok les gars regardez ça y est les gars ça y est le drone est juste ici comme vous pouvez le voir waouh et c'est parti pour directement le faire décoller on va essayer de retrouver la petite sirène on s'est posé sur le parc et dès maintenant let's go alors vous pouvez le voir j'ai déjà retrouvé le lac avec le drone et on va dès maintenant découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir voir un peu autour on peut voir qu'il y a plein de petits points vers ici je ne sais pas trop à quoi il correspond c'est pour ça on va s'approcher un petit peu j'ai l'impression que ce sont des canards à première vue dans tous les cas on va s'approcher bien comme il faut les potes là je crois qu'on peut être clair ce sont clairement des petits canards d'ailleurs je crois qu'ils ont un peu peur du drone puisque regardez moi ça ils sont tous en train de partir on va pas trop les déranger plus que ça les pauvres petits canards parce que là ils ont l'air d'avoir un peu peur d'ailleurs il y a un canard qui a une couleur un peu différente des autres oh ok non en fait franchement ils sont stylés je crois qu'il y a les mâles et les canards femelles bref en tout cas tous les canards ont un petit peu peur du drone pour être sûr que ce soit vraiment qu'ils ont peur du drone je vais me mettre de l'autre côté et est-ce qu'ils vont faire demi-tour ? ah oui en effet les potes les gars on peut en étire les canards ont clairement peur du drone bon allez on va pas les embêter il est temps de passer à notre mission principale qui est de trouver la petite sirène on va commencer par aller vers là-bas parce qu'évidemment je vous rappelle il y avait un petit ruisseau à un endroit je me rappelle plus si c'était exactement ici ou pas allez c'est parti allons vers ce petit ruisseau et évidemment on fait très attention puisque ça m'est déjà arrivé de cracher un drone vers ici bon allez on y va tout doucement en tout cas tranquille pas grand chose de si spécial ah quoi que attendez regardez juste là on a un petit tuyau et si on s'approchait encore un petit peu peut-être qu'on pourrait trouver par exemple une sirène ouais ok bon allez on y va les gars on fait quand même très attention à ce qu'il y a un petit peu autour alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans hé mais les gars attendez attendez mais les gars c'est clairement une sirène et d'ailleurs c'est pas n'importe quelle sirène puisque c'est la petite sirène wow ok bon on l'a vu une première fois cette petite sirène on va donc dès maintenant partir de là parce qu'on peut le voir ça fait quand même un petit peu peur c'est donc la première apparition que l'on voit de la petite sirène il est maintenant temps de continuer à chercher des petits indices ok allez c'est parti on va chercher maintenant un peu vers le bout là-bas on va aller voir un petit peu ce qu'il pourrait y avoir vers ici ok d'ailleurs c'est assez intéressant puisque c'est quand même plutôt stylé hé attendez regardez genre juste là wow mais regardez juste ici c'est une sirène et on peut le voir elle est sur une sorte de rocher mais qu'est-ce que c'est que ça oh lalalala les potes non mais hé c'est vraiment une dinguerie quoi il est maintenant temps qu'on continue de chercher un petit peu dans les alentours on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver et on va aller chercher maintenant vers là-bas allez on va aller voir un petit peu vers là-bas puisque vous pouvez le voir là-bas il fait très très beau aussi il y a un beau soleil et tout je pense qu'on pourrait trouver une petite sirène et peut-être même qu'elle pourrait mettre la tête dans l'eau allez c'est parti on va regarder vers là-bas ok voilà on va regarder vers ici là je pense que là ça peut être pas mal c'est parti les gars vous êtes prêts ok nickel voilà ici mais attendez regardez juste là juste là wow encore une sirène qui cette fois-ci met la tête sous l'eau mais elle est complètement malade cette sirène bon les potes ça fait maintenant beaucoup de fois qu'on voit cette petite sirène c'est vraiment vraiment étrange ce que je vous propose les abonnés c'est que dès maintenant on passe au drone sous l'eau c'est à dire une vision de hand sous l'eau pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir et je pense qu'on va avoir des images exclusives de la petite sirène allez c'est parti les potes on va directement sous l'eau et on commence évidemment à aller à 0 m de profondeur allez hop le drone est en train de descendre comme on peut le voir et là du coup on est actuellement à 0 m de profondeur et on peut le voir c'est déjà un petit peu étrange pour l'instant on voit que des petits poissons et tout on va maintenant aller à 10 m de profondeur ok on voit qu'il y a une petite sirène qui est en train de bouger et tout ok parfait plutôt stylée cette petite sirène il faudrait maintenant qu'on descende à 20 m de profondeur et wow ok alors là il y a carrément la petite sirène sérieux c'est une dinguerie ça ok bon franchement c'est super stylé mais attendez puisque j'ai l'impression qu'on peut trouver quelque chose d'autre vous savez quoi on ressort tout de suite de l'eau allez on est ressorti de l'eau et maintenant il est temps de retrouver quelque chose attendez attendez regardez vers là bas j'ai l'impression quelque chose a été abandonné vers ici qu'est-ce que c'est euh les gars mais what attendez attendez vous voyez la même chose que moi on dirait qu'il y a un sachet avec d'ailleurs la petite sirène juste à côté ça ça a l'air d'être assez intéressant je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet mais en tout cas je crois bien qu'on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant on dirait la poupée de la petite sirène avec un sachet vous savez quoi je vais aller me rendre à cet endroit même et essayer de découvrir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans c'est super stylé et aussi très étrange que quelque chose soit abandonné vers ici bref on ramène le drone tout de suite à la maison ok bon ça y est les potes le drone vient maintenant d'atterrir les potes comme vous pouvez le voir et il est maintenant temps de se rendre à l'endroit avec le petit sachet et cette petite sirène qui a été abandonnée let's go on y va voilà je viens de me rendre actuellement à l'endroit dans lequel on avait découvert ce sac et cette petite sirène et regardez la voilà juste ici les potes ok je pense qu'on a tous compris il s'agit bel et bien de la petite sirène vous savez quoi dès maintenant on récupère le sac et d'ailleurs cette petite sirène juste ici et on va découvrir un petit peu qu'est-ce que ça peut être allez hop la petite sirène ici le petit sac et on va se poser sur le banc là je pense qu'on a plus trop besoin du gilet de sauvetage parce que moi qui pensais aller devoir sauver la petite sirène là je pense qu'on est ok on devrait normalement plus aller dans l'eau hop là et maintenant découvrons le contenu de ce sac en tout cas on peut dire que cette pompée de la petite sirène est quand même vraiment belle je sais plus comment ça s'appelle la petite sirène donc dans les commentaires n'hésitez pas à le dire mais franchement elle est très jolie avec ses jolis cheveux rouges et ses jolis nageoires enfin bref elle est vraiment très stylée maintenant voyons voir le reste et j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un happy meal mais attendez les gars mais oui c'est clairement le happy meal de la petite sirène on va découvrir un petit peu tout ça et d'ailleurs on peut tout de suite remarquer qu'une boisson m'a été donnée avec c'est parti découvrons le happy meal allez ouvrons ce happy meal pour commencer et je crois bien qu'on est sur un happy meal on ne peut plus classique on a des frites pour commencer bon jusqu'à là c'est ok et je crois qu'on a un petit burger au poisson voilà évidemment la sirène adore le poisson ça semble tout à fait logique vous savez quoi on va goûter ça tout de suite mais avant ça voyons voir la boisson allez c'est parti on ouvre ça let's go ah what mais attendez attendez mais c'est quoi cette boisson et je voulais pas boire une boisson pareil c'est quoi ce truc là sérieux attendez attendez je crois que ça veut pas couler les gars mais ah 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 qu'est-ce que c'est que cette boisson sérieux c'est infect c'est tout vert et tout mais un truc pareil ça peut pas du tout se boire bon allez on met ça dans la boisson et s'il y a 10 000 pouces bleus peut-être que je goûterais à ça mais pour l'instant je pense que c'est pas une bonne idée ça a l'air d'être vraiment visqueux et dégoûtant ah ah bon je pense que la meilleure idée c'est qu'on range la boisson et maintenant on passe au happy meal on a pour commencer des petites frites je pense que ça ça devrait le faire ça devrait être pas mal on va oula ok alors elles ont vraiment un goût un peu bizarre euh ouais je crois qu'elles sont un peu passées ouais les frites de la petite sirène franchement j'ai déjà vu meilleur là je trouve pas ça dingue dingue on va devoir mettre ça de côté et maintenant passons au plat de résistance le burger de la petite sirène ok alors il est juste ici vous êtes prêts 3 2 1 boum ok alors qu'est-ce que c'est on a un McFish on dirait bien avec du poisson pané et une petite sauce bon allez vous savez quoi c'est parti on goûte ça ok c'est moyen bon la petite sirène a vraiment pas du tout les meilleurs goûts culinaires mais pour une sirène et qui vit dans l'eau et tout c'est quand même pas trop mal si toi aussi tu aimes la petite sirène pense tout de suite à mettre un gros pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube à la chaîne YouTube un air tout de suite Sous-titrage ST' 501